Salut les geeks, quoi neuf sur la toile ? On va voir ça tout de suite. En cette période électorale, deux camps s'affrontent pour la victoire. Qui des deux candidats sera le maître de SLG ? Plus de putes ! Plus de bordel ! Qui saura convaincre le peuple ? Sauvons les fucks, gros ! Et votez pour moi, on peut me faire confiance, non ? Voter pour moi, c'est voter pour la survie des fucks, gros ! Qui sera le maître du jeu de ce duel à mort ? Qui sera... Oh puis merde... Bah attends, j'allais parler de mes vacances ! Ce mec est un artiste de rue, donc ça veut dire qu'il met son talent au service sur le trottoir des villes. Ah oui, comme les... Non, je ne parle pas de ce talent-là, mais celui du monde des rêves pour les petits et les grands, le monde du spectacle ! Bah c'est ce que je dis ! Sauf que la différence, c'est que ce mec ne sait rien faire. Il s'amuse avec une balle comme un cleps, fait une danse érotique avec des éventails, il s'amuse avec un bâton, fait des cabrioles, une séance de yoga et le pas de Michael Jackson à sa façon. Personne n'a eu l'idée de dire à ce mec qu'il faisait de la merde, parce que si je faisais ça... Oh monsieur minou ! Tout le monde me trollerait dans les commentaires du genre T'es mauvais, pose ce chat et trouve-t-on un vrai travail, ou j'aime ton humour, tu me fais penser à Bégar. Non, au lieu de ça, ce mec s'amuse comme un enfant de 3 ans à qui on aurait donné une tétine imbibée d'absinthe. C'est là toute la relativité des situations. Un enfant qui sait jongler, c'est marrant. Un vieux tocard qui sait pas jongler, c'est triste. Un enfant qui fait la roulade, c'est mignon. Un vieux tocard qui se jette sur le sol, bordel. Je me demande ce qu'il s'est passé quand même dans sa vie pour qu'il en arrive là. C'est un artiste raté comme toi. Mais j'ai bien une idée, l'alcool, la drogue, les problèmes mentaux. Eh merde ! Fallait pas me chercher toi, alors tu bois mon ami, sors-toi les éventails du cul, ramasse tes balles et tes trucs de hippie, je vais te montrer ce que c'est de l'art. La 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 Moi j'aime les jeux vidéo et alors, tu ne vois pas où est le tort, tu te moques de ma passion, putain je retiens c'est le frisson. Cette vidéo s'appelle le rap des consoles, réalisé par Nico Geek et fichtreux que c'est nul. J'essaye de savoir comment décrire cette vidéo avec politesse mais je crois que c'est impossible. Il a raison c'est impossible ! Si on oublie le fond vert aussi subtil que le cul de ma idée, il nous reste la musique. Et appeler ça de la musique me fait aussi mal que les suppositoires de mon enfance. En avant pour le top 3 des plus belles punchlines. C'est pas ma faute si Mario est mon idole. Mario ton idole, le plombier gras du bide qui arrive pas à sarrer pitch ? Suivant. Je play à la play et ça paye. Moi ça paye de jouer aux jeux vidéo c'est la fête, tu slip suivant. Elles aiment le cul, attendez je joue à la Gamecube. Qui aime le cul mais je comprend rien. Pourquoi il reprend tous les thèmes du gangsta rap comme la thune et le sexe alors qu'il parle de console ? C'est là où toutes ces vidéos m'énervent, c'est pas parce que le clip est fait avec les pieds ou qu'il rappe aussi bien qu'un gros lard sur Youtube. Mais pourquoi mettre à côté des jeux vidéo des pirates sans le vrai et des billets qui tombent ? Là c'est le moment où tu chantes non ? Pousse ta manette que les putes chambres, sors tes billets la taille de chambre. Montre un stick qu'elle demande. Ce soir bitch va sucer mon membre. Fais la tourner comme une DS en soirée. Fais la crier comme un PC qui a bugué ton système dont je vais le pénétrer. Je vais te dé-dé-foncer. T'es obligé de chanter à chaque fois. Et toi t'es obligé d'être le personnage de SLG que tout le monde déteste ? What the fuck ? J'en connais un qui ce soir va retrouver sa bonne game à droite. Pourquoi être si cruel avec sa petite amie ? Parce que c'est excitant. C'est l'heure du jeu les filles. Là où il y a une blague, il y a toujours une raison. C'est l'heure de pourquoi il a fait ça ce con. On écoute tout de suite les témoignages. Quand j'ai vu cette vidéo j'ai fait waouh gros. Une telle violence avec sa copine c'est complètement fou. Moi j'avais commencé à me toucher la douille t'imagines ? Le divorce. Je pense que le mec voulait divorcer et garder le bon rôle dans l'histoire. Quoi de mieux qu'une blague de mauvais goût pour se débarrasser de sa copine relou ? Mais y a-t-il une autre raison ? La drogue explique tout gros. Je suis défoncé. Tu connais pas le fantasme du voleur violeur ? Oh le con. C'était ça où il allait la découper en morceaux et l'enterrer dans un cimetière péruvien. Mais pourquoi avoir pris un masque de catcheur gros ? Est-ce que cet homme est un catcheur ? A-t-il un penchant fétichiste ? Moi c'est le masque qui m'excite le plus. Il y aurait eu du sang partout et la culpabilité dans ses yeux. Oh ça va toi calme toi. Tout est logique et tout s'explique et c'est pas le professeur qui dira le contraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...